Bien, bonjour mesdames et bonjour messieurs. Donc aujourd'hui, nous initions à l'UP un tout nouveau partenariat et je suis ravie d'accueillir cette première conférence. Il s'agit d'un partenariat avec, j'ai envie de dire presque, notre laboratoire favori qui est le CRHIA, le Centre d'Histoire Internationale. Il m'en manque toujours un. Centre de Recherche et Atlantique. C'est le R qui me perturbe toujours, représenté ici par son directeur, Eric Schlenkenburg. Et les archives diplomatiques, le Centre des Archives Diplomatiques à Nantes, dont nous avons la chance d'avoir la directrice ici qui va vous dire quelques mots. Trois conférences dans le cadre de ce cycle. Alors, on les a un peu annoncées au dernier moment dans le cadre de notre programmation, parce que nous étions, les collègues du CRHIA étaient juste au moment de finaliser le partenariat, mais elles vont rentrer dès les années suivantes dans la programmation habituelle de l'UP. Et je pense que ce sera très, très intéressant. Je vous passe la parole, Madame la directrice, peut-être pour présenter le Centre des Archives. Merci. Bonjour à tous. Nous sommes effectivement très heureux de s'associer à cette nouvelle série de conférences. Donc, le Centre des Archives Diplomatiques de Nantes, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, se trouve rue du Casterno, vers le boulevard des Poilus. C'est un des deux centres des archives diplomatiques. Il y en a un à la Courneuve et un à Nantes. Ces deux centres se répartissent la conservation des archives du ministère des Affaires étrangères. Et à Nantes, nous accueillons plus particulièrement les archives des postes diplomatiques français à l'étranger, donc des ambassades, des consulats, des services de coopération et d'action culturelle. Donc, nous avons plus d'une trentaine de kilomètres linéaires d'archives historiques, depuis la fin du XVIe siècle jusqu'à des archives très récentes qui nous arrivent chaque semaine en provenance des postes français à l'étranger. Nous accueillons également les archives des protectorats français sur le Maroc et sur la Tunisie, ainsi que les archives du mandat sur le Levant, donc Syrie-Liban, pendant l'entre-deux-guerres. Donc, toutes ces archives sont mises à disposition du public dans notre salle de lecture, qui est ouverte à tous. Nous accueillons un public nombreux, très international, qui vient quotidiennement consulter ces archives. Vous pouvez, chacun d'entre vous, venir consulter. Si c'est le centre dans son ensemble et ses missions qui vous intéressent, nous organisons aussi régulièrement des visites, tout public, à priori une fois par mois, un mercredi après-midi. Donc là, c'est annoncé dans la presse à l'avance. Et nous ouvrons également nos portes à l'occasion des Journées du patrimoine, qui sont là aussi l'occasion de présenter nos missions et les archives que nous conservons. Voilà, en quelques mots. Merci beaucoup. Alors, je vais passer maintenant la parole à Clément Thibault, qui est directeur adjoint du CRHIA, professeur en histoire contemporaine, et qui a ce dossier en main. Merci beaucoup. Donc, on va commencer en vous disant tout le plaisir que le CRHIA a d'inaugurer ce cycle de conférences. Et donc, comme on l'a dit, un cycle de conférences qui comportera trois séances, deux ou trois séances chaque année. Et je voulais aussi vous annoncer la prochaine séance qui aura lieu, non pas le vendredi, mais le mercredi soir, le 8 mars 2017. Une conférence d'Anne Lisken, qui est conservatrice en chef du Centre des archives diplomatiques de la Courneuve, et qui présentera une conférence sur la première ambassade de France en Algérie. Ensuite, il y aura une autre conférence que nous annoncerons plus tard, que je peux vous indiquer, de Nicolas Badalassi, qui est maître de conférences à l'Université de l'Orient, le 29 mars à 18h, et intitulée dépasser le rideau de fer, la France, l'Union soviétique, et les accords d'Helsinki, 1965-1985. Alors c'est pour nous aussi un grand plaisir d'accueillir Mathieu Gellard, qui va présenter cette première conférence. Mathieu Gellard est docteur de l'Université Paris 4 Sorbonne. Il a publié, à partir de sa thèse, en 2015, un ouvrage intitulé « Une reine épistolaire, lettres et pouvoirs au temps de Catherine de Médicis ». Il est spécialiste de relations internationales, notamment au XVIe siècle, et ses thématiques de prédilection sont l'écriture politique pendant les guerres de religion. Il va nous présenter une conférence qui durera à peu près une heure, qui sera suivie de vos questions, sur la politique extérieure des derniers Valois. Je lui cède avec grand plaisir la parole. Merci beaucoup. Alors on va tout de suite lancer les choses. Je suis très content d'être ici pour vous parler des derniers Valois et plus précisément de leur politique extérieure. Et il me semble important pour commencer justement à mettre en place les choses, de revenir sur ce contexte extrêmement particulier de la deuxième moitié du XVIe siècle, qui est donc le temps des guerres de religion en France, qui voient s'affronter les Français, les catholiques et les protestants. Alors, rapidement, pour remettre les choses en place, le 30 juin 1559, rue Saint-Antoine, à Paris, un tournoi est organisé dans le cadre de festivités données à l'occasion d'un double mariage entre Elisabeth de Valois et Philippe II, le roi d'Espagne, d'une part, et entre Marguerite de France et Emmanuel Philibert, le duc de Savoie, d'autre part. La première, Elisabeth, c'est la fille du roi de France et la seconde, Marguerite, c'est sa tante. Comme cela a été l'usage à l'époque, ces deux mariages viennent sceller la réconciliation de la France et de l'Espagne actée par le traité du cato-cambrésie qui a été signée préalablement, quelques semaines auparavant, le 3 avril 1559. Et au cours de ce tournoi, le roi de France, que vous voyez ici sur la gauche, Henri II, affronte en fin de journée le capitaine de sa garde écossaise, Gabriel de Lorge, comte de Montgomery, qui est donc ici à droite, vous avez les deux protagonistes, et lors de l'affrontement entre les deux hommes, la lance de Montgomery se brise et un morceau de la lance, donc un morceau de bois, passe à travers la fente du home royal et vient transpercer l'œil gauche du souverain. Alors vous avez une représentation du XVIe siècle, de la catastrophe, où vous voyez la lance qui se brise, je pense que même dans l'amphi, vous pouvez lire le nom des deux protagonistes, la lance se brise, et donc le roi est gravement blessé, il est immédiatement transporté dans la résidence royale toute proche qui est au Tournelle, mais ces médecins, parmi lesquels on trouve le célèbre Ambroise Paré, ne parviennent pas à le sauver, et après dix jours d'agonie, Henri II décède le 10 juillet 1559. Alors, le roi ne meurt jamais en France, immédiatement, le fils aîné de Henri II, François, monte sur le trône, je vous le montre, et vous avez compris immédiatement quels sont les enjeux de la situation, vous voyez le portrait du jeune homme à peu près à l'époque, il a 15 ans, ce qui est évidemment jeune pour un roi de France, il est majeur, à 15 ans, un roi de France est majeur puisque depuis Charles V, les rois de France sont majeurs à 14 ans, mais être majeur selon la loi française, c'est une chose, être capable de gérer les affaires du royaume à 15 ans, c'en est une autre, surtout à un temps où les défis s'annoncent considérables pour la monarchie française. On l'a dit tout à l'heure, la France et l'Espagne ont signé la paix au Cato-Cambrésil, vous avez une représentation symbolique d'une rencontre qui n'a jamais existé entre Philippe II et Henri II qui scelle symboliquement la réconciliation de la France et de l'Espagne, donc il n'y a pas de défi extérieur à proprement parler, les deux pays sont en paix, mais les défis sont néanmoins considérables parce que la paix a été signée entre Français et Espagnols, parce qu'ils sont ruinés d'une part et parce que les deux monarchies sont extrêmement inquiètes de la montée en puissance du protestantisme et plus particulièrement du calvinisme, spécialement en France et dans les Pays-Bas. Et donc la mort d'un roi en pleine possession de ses moyens, Henri II a à peu près 40 ans en 1559 et l'arrivée sur le trône d'un monarque à peine majeur sont de bien mauvais signes dans cette période qui s'annonce troublée. Et puis François II en réalité meurt très vite un an et demi après son accession au trône le 5 décembre 1560 François II décède et son successeur je vous montre évidemment son portrait c'est son frère Charles son frère Cader et François II meurt sans enfant donc son frère lui succède et cette fois la situation est encore plus grave puisqu'il a 10 ans. Cette fois il est vraiment mineur et c'est sa mère qui prend les rênes du gouvernement en tant que régente ou gouvernante du royaume c'est la célèbre Catherine de Médicis dont on va abondamment parler aujourd'hui. Alors elle n'est pas gouvernante du royaume ou régente du royaume pendant extrêmement longtemps néanmoins elle va conserver un pouvoir important jusqu'à sa mort en 1589 sous Charles IX qui règne jusqu'en 1574 et puis sous Henri III le troisième frère a régné puisque Charles IX lui-même meurt sans enfant sous Henri III à nouveau elle va conserver un pouvoir extrêmement important. Alors bien entendu si Henri II avait survécu à sa blessure en 1559 ou s'il avait décidé de ne pas combattre contre Montgomery puisqu'on l'a supplié en fin de journée de surtout pas remonter sur son cheval pour se battre contre le capitaine de sa garde de Nostradamus qui avait prédit la reine la reine avait fait un rêve affreux la nuit précédente tout était fait pour qu'il renonce à combattre mais évidemment blessé pas blessé s'il n'avait pas combattu s'il avait survécu il est peu vraisemblable que les protestants seraient restés tranquilles pour autant à partir de 1560 ou 1562 toujours est-il que la monarchie se trouve en position de faiblesse avec un roi jeune puis un roi mineur alors que se déclenchent les premiers troubles la première guerre de religion commence en 1562 au printemps en 1562 et elle va être suivie par sept autres conflits intérieurs sept autres conflits civils jusqu'à l'île de Nantes de 1598 et durant quatre décennies la France est déchirée par les guerres civiles et ne peut évidemment envisager de mener une politique extérieure classique appuyée sur les forces militaires tant que les armées sont mobilisées par les conflits intérieurs elle doit au contraire se contenter de solutions purement négociées purement diplomatiques alors je ne vais pas vous faire un panorama des relations de la France avec tous ses voisins année par année et j'ai plutôt choisi de nous plonger ensemble dans la manière dont l'action extérieure se construit sous les derniers valois en examinant d'abord les acteurs qui font la politique étrangère de la France entre 1559 et 1589 donc entre la mort d'Henri II et la mort de Catherine de Médicis et puis dans un second temps de nous intéresser aux objectifs qu'ils définissent et aux réalisations concrètes qu'ils obtiennent dans ces temps extrêmement difficiles donc on va commencer un petit peu par les hommes et la femme qui font la politique extérieure donc les principaux acteurs de cette politique étrangère ce sont le gouvernement royal d'une part les ambassadeurs d'autre part je vous parlais successivement des deux évidemment je ne parle certainement pas du roi il a 10 ans donc ce n'est pas lui qui fait la politique étrangère de la France à partir de 1560 décembre 1560 c'est le gouvernement royal et puis même plus âgé en réalité Charles IX meurt en 1574 à 24 ans donc on pourrait imaginer qu'à partir du moment où il a une vingtaine d'années il prend en main les rênes du gouvernement ça n'est pas réellement le cas il a montré un intérêt pour les choses du gouvernement à partir des années 1570 donc quand il a à peu près 20 ans il s'est impliqué dans certaines négociations dans certains enjeux internationaux mais il n'a pas à proprement parler gouverné à partir de 1574 le roi qui est Henri III qui lui succède qui est son frère arrive sur le trône en étant majeur à 23 ans il a une expérience politique et militaire réelle et il va gouverner mais il va gouverner de façon intermittente il y a des moments où il s'absente de la cour il s'absente du pouvoir il laisse les choses suivre leur cours sans donner de direction donc vous voyez qu'il y a des défaillances personnelles pour des raisons variées de la part des deux souverains entre 1559 et 1589 qui expliquent évidemment en grande partie la place que Catherine de Médicis continue à occuper au sommet de l'état royal jusqu'à sa mort en janvier 1589 les mauvaises langues ou la légende noire de Catherine de Médicis dirait plutôt que c'est la place que Catherine de Médicis a occupée au sommet de l'état qui peut expliquer les défaillances de ses fils ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui on a quand même assez clairement établi qu'elle continue à exercer un pouvoir extrêmement important jusqu'à sa mort vous trouvez souvent ce n'est pas systématique mais dans un certain nombre de biographies de Catherine de Médicis ou des Valois vous trouvez l'idée qu'elle aurait disparu du pouvoir à partir de 1574 à partir du moment où meurt Charles IX elle aurait disparu du pouvoir sous Henri III elle n'aurait presque plus de pouvoir aujourd'hui c'est une idée sur laquelle on est vraiment revenu il faut bien garder en tête qu'elle n'a pas la même place elle n'a pas le même rôle sous Charles IX et sous Henri III sous Charles IX elle commence en étant régente et elle occupe en réalité quasiment jusqu'à la mort de son fils une place de régente elle n'en a pas le titre mais elle en a la fonction sous Henri III elle n'a absolument pas le même rôle mais elle a quand même un rôle de premier plan elle est régulièrement consultée par Henri III régulièrement sollicitée par lui c'est donc en partie elle Catherine de Médicis qui conçoit la politique extérieure du royaume de France en association en conciliation avec les grands seigneurs présents à la cour c'est à dire dans ce cadre des guerres de religion les chefs des clans aristocratiques et confessionnels les Guises les Montmorency les Chatillons les Bourbons c'est avec eux qu'elle doit négocier donc théoriquement les décisions relatives aux affaires étrangères sont prises au conseil normalement c'est au conseil qu'on reçoit les lettres des ambassadeurs qu'on les ouvre qu'on décide des réponses à y apporter en réalité on voit que dès la fin de l'année 1560 dès son accession au rôle et à la fonction de régente Catherine de Médicis monopolise l'accès à la correspondance royale et en particulier à la correspondance diplomatique c'est à elle et nous on conseille que doivent être apportés les paquets qui arrivent à la cour c'est elle qui ouvre les lettres qui composent les paquets et c'est elle qui décide des réponses à apporter parfois en concertation avec le conseil et avec les grands seigneurs cités préalablement parfois seule en collaboration avec ses plus proches conseillers alors ça c'est valable pour les années 1560 pour le début des années 1570 ça n'est plus le cas à la fin des années 1570 et dans les années 1580 pour le coup elle n'a plus ce monopole de réception de la correspondance royale et puis des réponses qu'il faut y apporter mais on voit très régulièrement Henri III qui la sollicite sur des points précis il lui demande comment il doit répondre à tel ou tel de ses interlocuteurs et quand le roi ne la sollicite pas ce sont les secrétaires d'état donc les plus proches conseillers du souverain qui sollicitent la reine mère parce qu'ils sont incapables de mettre la main sur le roi donc vous voyez la situation qui permet à Catherine de Mises de rester dans le sommet de l'état si j'ai dérivé lentement de la prise de décision politique ou diplomatique à la question de la rédaction des lettres c'est bien parce qu'au XVIe siècle l'exercice du pouvoir se confond en grande partie avec l'élaboration de la correspondance officielle c'est le principal moyen par lequel le gouvernement peut agir à l'étranger c'est les lettres échangées avec les ambassadeurs qui font la politique étrangère et c'est les lettres que les ambassadeurs envoient de l'étranger qui mettent en action la prise de décision politique et donc on comprend bien à rebours cet intérêt qu'a eu Catherine de Médicis dès les premiers jours de sa régence pour monopoliser la réception et l'expédition des lettres royales et en réalité non content de présider à la rédaction de ces lettres durant 10, 15 peut-être même 30 ans elle joint aux lettres du roi ses propres missives donc on a encore aujourd'hui à peu près 6 000 lettres de Catherine de Médicis qui ont été publiées on peut supposer qu'elle en a écrit des dizaines de milliers pendant les 30 décennies dont on parle aujourd'hui donc ça fait d'elle une épistolière très importante elle est en contact avec au moins 750 correspondants différents sur les 6 000 lettres qu'on conserve donc on peut considérer qu'il y a plein de destinataires qui nous échappent aujourd'hui ce sont des gens qui se trouvent en France bien sûr mais aussi en Angleterre en Espagne en Italie ce sont des grands officiers de la couronne des gouverneurs de province ce sont les chefs des partis aristocratiques et confessionnels qui sont en conflit ce sont les représentants ou les représentantes de ces partis et puis à l'étranger ce sont les ambassadeurs les princes européens et puis les différents membres des gouvernements étrangers ou des maisons souveraines européennes on a donc une correspondance officielle de la monarchie française entre 1559 et 1589 qui est duale bicéphale pendant toute la période on a des lettres du roi qui sont accompagnées si ce n'est pas systématiquement du moins très régulièrement d'une lettre de la reine mère avec tout un système de renvoi entre les deux lettres la reine mère fait référence à la lettre que le roi a écrite et inversement c'est bien qu'il y a une conception une fabrication commune de cette correspondance et c'est parce que Catherine de Médicis entretient des rapports extrêmement étroits avec les secrétaires d'état du roi qui ont pour mission principale de rédiger les lettres du roi qu'il est possible d'avoir une cohérence aussi forte entre ses propres lettres et celles du souverain donc parmi les grands les grands secrétaires je passe un tout petit peu des choses que je n'ai pas eu le temps de mettre en avant qui sont un peu secondaires mais là Nicolas de Villers-Roy qui est un des grands secrétaires d'état de l'époque puisqu'il est quand même secrétaire d'état sous quatre rois différents il commence sa carrière sous Charles IX il est à nouveau secrétaire d'état sous Henri III puis sous Henri IV et sous Louis XIII pour terminer donc c'est peut-être le plus connu le plus fameux avec qui Catherine de Médicis entretient d'excellents rapports des rapports quotidiens de travail et puis d'excellents rapports qui sont aussi basés en réalité sur une entente politique l'approche que les secrétaires d'état du roi ont de la situation intérieure de la France c'est à peu près l'approche que Catherine de Médicis peut en avoir donc c'est cette collaboration étroite quotidienne entre les secrétaires d'état et la reine mère qui lui permet aussi d'avoir cette mainmise sur les affaires royales jusqu'à sa propre mort et à six mois après c'est la fin du règne d'Henri III alors les autres acteurs de l'action extérieure de la France ce sont les ambassadeurs présents dans les grandes capitales européennes à l'autre bout si vous voulez de la chaîne épistolaire alors on peut lister 60 ambassadeurs ordinaires ou résidents c'est à dire ceux qui restent plusieurs années pour représenter la France et ils ont rempli ces 60 personnages 75 missions permanentes certains évidemment en revenant plusieurs fois parfois dans la même capitale soit étant envoyés dans des capitales différentes la durée moyenne de mission de ces ambassadeurs est de 51 mois c'est à dire un peu plus de 4 ans mais avec des disparités extrêmement grandes vous avez des ambassadeurs qui restent quelques mois dans ces cas là souvent il y a un décès prématuré qui intervient ou des ambassadeurs qui restent 2 ans 3 ans très peu de temps ce qui est normalement la logique qu'on trouve dans les textes d'époque un ambassadeur normalement fait une mission de 3 ans c'est rarement le cas en réalité et puis vous avez des ambassadeurs qui restent extrêmement longtemps le plus le record est détenu par Charles de Kissam Seigneur de Danzay qui reste 20 ans au Danemark évidemment entre celui qui reste 2-3 ans dans une capitale et celui qui reste 20 ans il y a un écart absolument phénoménal alors ces résidents et ça nous dessine quand même une géographie diplomatique importante intéressante ces résidents sont présents dans 9 capitales européennes de façon permanente entre 1559 et 1589 ce sont les ronds les cercles rouges que vous avez Bruxelles Constantinople Coire en Suisse Londres Madrid Rome Soleur en Suisse à nouveau Venise et Vienne il y a par ailleurs un résident de façon occasionnelle là où vous avez un cercle violet à Copenhague Édimbourg Gênes et Lisbonne et puis à 30 mais je me suis dit que ça serait devenu complètement illisible au nord de l'Italie donc je n'ai pas rajouté 30 c'est pour la dernière cession du concile de 30 en 1562 1563 voilà un peu la géographie de la représentation qui est quand même une géographie de la représentation de la France auprès de ses voisins très clairement la seule capitale vraiment éloignée c'est Constantinople après avoir parlé des ambassadeurs résidents il est possible rapidement de parler des ambassadeurs extraordinaires ils sont 269 à avoir réalisé parfois collectivement le plus souvent seul 413 missions temporaires entre 1559 et 1589 dans un panel de capitales européennes plus large que celle citée précédemment puisque vous avez un certain nombre de principautés allemandes et italiennes en particulier qui n'accueillent pas de résidents où la France n'a pas de représentation diplomatique permanente mais dans laquelle la monarchie française envoie occasionnellement un ambassadeur pour une mission ponctuelle donc on est dans le cadre d'une diplomatie de voisinage encore et puis d'une diplomatie c'est également important de le mentionner qui est faiblement institutionnalisée durant le second 16e siècle il n'y a pas de secrétaire d'état aux affaires étrangères les secrétaires d'état dont je vous ai parlé tout à l'heure ils sont quatre et ils ont des attributions géographiques et non pas des attributions thématiques il n'y a pas de ministère ou de secrétariat d'état aux affaires étrangères comme ça sera le cas sous Louis XIII il n'y a donc pas d'administration des affaires étrangères il n'y a pas de carrière dans la diplomatie les missions extérieures sont la plupart du temps une étape parfois complètement isolée parfois répétée dans des parcours dont la grande direction est donnée par le choix de l'épée de la plume ou de l'autel et surtout par le choix du service royal il est probable que les ambassadeurs eux-mêmes ne conçoivent pas de rupture réelle entre le service du roi à l'étranger et dans les provinces dans la diplomatie et dans les parlements ou à l'armée il y a tout de même une soixantaine de personnages 67 personnages qui semblent se spécialiser si ce n'est pas dans la diplomatie du moins dans la négociation dans le métier de négociateur alors pourquoi pas particulièrement dans la diplomatie parce qu'en fait ce sont des gens qu'on retrouve aussi bien dans les grandes capitales européennes qu'en négociation avec les protestants avant, pendant et après les guerres civiles donc ce sont des gens qui font métier entre guillemets de négociation mais pas à proprement parler de diplomatie et puis ce sont des gens qu'on retrouve dans l'entourage de Catherine de Médicis et de secrétaire d'état pour aider la reine mère à prendre des décisions relatives à la diplomatie un ancien ambassadeur à Londres qui aide à prendre des décisions relatives aux affaires franco-anglaises après sa mission alors le plus le plus connu peut-être de ces ambassadeurs qui constitue finalement ce qu'on pourrait appeler le noyau dur de la diplomatie des derniers valois c'est Pomponne de Bélièvre dont vous avez là un portrait qui totalise à lui seul deux résidences et 16 missions extraordinaires et ce qui est intéressant c'est que ces 16 missions extraordinaires ont pour la plupart été effectuées alors qu'il est aussi surintendant des finances donc quasiment sur toute la période du règne de Henri III entre 1575 et 1588 Pomponne de Bélièvre est surintendant des finances et régulièrement il part remplir des missions diplomatiques vous voyez bien cette espèce de fluidité des parcours entre un service du roi qui se fait à l'intérieur et un service du roi qui se fait à l'extérieur des frontières sur les ambassadeurs on peut aussi dire quelques mots finalement de leur profil qu'on appellerait le profil sociologique aujourd'hui de leurs origines de leur carrière ce qui permet de dessiner les contours d'un groupe qui est représenté à 44% par des hommes de guerre 44% des ambassadeurs ce sont des hommes de guerre 21% ce sont des juristes et 16% ce sont des clercs des ecclésiastiques la plupart du temps les hommes de guerre ont un profil extrêmement particulier ce qui n'est pas le cas des hommes de loi ou des hommes d'église qui ont des profils beaucoup plus variés mais les hommes de guerre ils sont souvent et j'y insiste pour une raison particulière que je vous donnerai après ils sont souvent capitaines d'ordonnances de compagnie d'ordonnances ils sont souvent également à un moment ou un autre de leur carrière en plus de servir à l'étranger dans la diplomatie gouverneurs de province ou de place ils sont la plupart du temps gentil hommes de la chambre du roi et chevaliers de l'ordre de Saint-Michel qui est l'ordre de chevalerie du royaume de France jusqu'à la création par Henri III des chevaliers du Saint-Esprit c'est-à-dire que ces hommes dans leur majorité cumulent tous les signes de la faveur royale et effectivement quand on essaye de recouper le profil sociologique des ambassadeurs français du second XVIe siècle ce qu'on remarque c'est l'expérience de ces hommes la fidélité de ces hommes au service du roi et la proximité avec le monarque ou avec Catherine de Médicis c'est ça qui les lie entre eux il n'y a pas de formation des ambassadeurs puisqu'il n'y a pas de carrière puisqu'il n'y a pas d'administration des affaires étrangères et donc on peut supposer que ce sont aussi derrière ce que nous on ressort en tant qu'historien les critères de choix de la monarchie française il est probable que la monarchie française ait choisi ses ambassadeurs suivant ces critères expérience fidélité proximité avec le souverain on n'a pas d'écrit de la monarchie française qui nous explique pourquoi tel ou tel personnage est choisi pour telle ou telle mission vous n'avez pas de document comme ça expliquant les choses on a des manuels du parfait ambassadeur qui parfois sont écrits par d'anciens ambassadeurs qui donnent les compétences que doit réunir un ambassadeur mais ce sont des textes qui sont programmatiques en partie qui sont très théoriques et qui ne reflètent pas forcément la manière dont la monarchie choisit ses ambassadeurs donc vous voyez qu'il faut rester très prudent et il faut rester d'autant plus prudent qu'on pourrait avoir tendance à faire des facilités en disant par exemple qu'à Rome ça serait relativement logique que la diplomatie française soit représentée par des abbés ou des évêques ce qui est en réalité pas systématiquement le cas vous avez un certain nombre d'hommes de guerre qui représentent la France auprès du pape et ce qui est intéressant c'est que cette espèce de présupposé qu'on pourrait avoir c'est aussi le présupposé qu'avaient les hommes du temps quand on observe au XVIe siècle l'action diplomatique de la France on s'attend à trouver un ambassadeur ecclésiastique pour aller à Rome ou à Trente c'est ce dont témoigne Brantome par exemple qui s'étonne avec ses contemporains du choix de l'ambassadeur envoyé pour la dernière session du concile de Trente quand le concile de Trente s'assembla le roi et la reine y envoyèrent monsieur de Lensac dont vous avez un portrait ici qui est un soldat encore confus David y a envoyé un prélat pour ambassadeur même pour telle assemblée sainte mais la reine ni feu monsieur de Guise le Grand n'en furent d'avis et un peu plus loin Brantome finalement reconnaît que la monarchie ne s'était pas trompée que les critères qu'elle avait choisi de respecter étaient meilleurs que ceux qu'on avait pu ressortir à la cour puisqu'il écrit monsieur de Lensac y a qui de la réputation donc à Trente pour s'être bien acquitté en cela et disait donc homme d'église ou de justice n'y eut rien fait qu'il vaille toujours attention à ne pas tomber dans l'idée qu'il serait logique d'avoir tel ou tel profil d'ambassadeur pour telle ou telle mission voilà un peu si vous voulez la manière dont on peut brosser rapidement un tableau des acteurs qu'ils font en France dans le gouvernement central et puis dans les différentes représentations diplomatiques de la monarchie française qui font l'action extérieure de la monarchie française et je passe à ce qui est ma deuxième partie les objectifs et les réalisations de la diplomatie française en temps de guerre civile entre 1559 et 1589 dans une période où la crise intérieure s'approfondit et dans une période où on va le voir les enjeux internationaux et cette crise intérieure s'interpénètrent très fortement les guerres de religion je l'ai dit rapidement en introduction entraînent un repli du royaume de France sur lui-même le pouvoir royal est accaparé par les prises d'armes successives des protestants puis des ligueurs et il n'a tout simplement pas les moyens financiers ou humains d'envoyer des troupes soutenir telle ou telle action diplomatique à l'étranger et effectivement à quelques exceptions près la monarchie française ne mène pas une politique étrangère active ou positive faite de projets qu'elle aurait initiés à l'extérieur de ses frontières ce qui l'occupe entre 1559 ou 1560 et 1589 la majeure partie du temps c'est de faire face aux conséquences extérieures des soulèvements intérieurs et de limiter l'ingérence des autres états européens dans ses propres affaires un des aspects de cette politique ça va être la politique matrimoniale menée par les derniers valois qui a pour fonction de conclure des alliances prestigieuses avec les grandes maisons souveraines mais qui vise aussi derrière les alliances matrimoniales à conclure des alliances politiques alors à propos de Catherine de Médicis les biographes ont souvent insisté sur la dimension maternelle de son action qui est réelle c'est une posture qu'elle endosse elle-même elle agit en tant que reine-mère du roi elle part du roi monsieur mon fils dans ses lettres ou dans ses discours toujours elle se construit dans sa maternité mais les historiens ont parfois eu tendance à lire son action diplomatique en la réduisant complètement à cette succession de négociations matrimoniales qui viendraient de manière extrêmement logique de ses seules préoccupations de mère c'est évidemment oublier ce que je viens de dire que la négociation matrimoniale est une négociation politique que négocier un mariage c'est négocier une alliance et que ces alliances doivent permettre en temps de conflit intérieur de trouver des alliés à l'extérieur qui vont éventuellement envoyer des secours en hommes ou en argent et qui vont peut-être aussi dissuader des princes qui pour le coup seraient trop heureux ou trop enclin à envoyer des secours au Huguenot vous avez une dimension extrêmement politique et entrelacée avec les enjeux intérieurs de la politique matrimoniale alors pour essayer de vous faire toucher du doigt un peu plus précisément tout ça je vous propose de prendre deux exemples un exemple relatif à la manière dont on essaye de gérer les conséquences extérieures des conflits intérieurs dans les relations franco-espagnoles dans les années 1560-70 et puis un exemple de négociation matrimoniale de voir comment on négocie un mariage dans un contexte où la négociation du mariage c'est la négociation d'une alliance politique et là pour le coup on prendra l'exemple des relations franco-anglaises alors premier exemple donc les relations avec l'Espagne je vous ai dit que la paix est signée en 1559 entre la France et l'Espagne c'est le traité du cato-cambrésil et on a une décennie grosso modo d'alliances et d'amitiés franco-espagnoles mais qui ne va pas survivre à la deuxième et à la troisième guerre de religion et c'est au moment de cette deuxième et de cette troisième guerre de religion que je vais me situer là pendant quelques minutes donc la deuxième guerre de religion c'est septembre 567 mars 1568 la troisième guerre de religion c'est août 1568 août 1570 donc vous voyez grosso modo la période de trois ans de l'été 1567 à l'été 1570 où vous avez deux guerres de religion qui n'en forment en réalité qu'une seule et qui sont le moment où les troubles civils français s'internationalisent définitivement où les enjeux des guerres de religion en France deviennent des enjeux européens de manière complètement définitive dans ce contexte le roi d'Espagne Philippe II qui est donc l'allié du roi de France depuis 1559 propose son aide à Charles IX contre les sujets révoltés mais il attend en retour une politique de sévérité de Charles IX à l'endroit des Huguenots car lui-même Philippe II est pris dans une révolte de ces sujets flamands aux Pays-Bas à partir de 1566 une révolte qui ressemble fortement aux guerres de religion françaises puisque c'est une révolte qui a à la fois des enjeux politiques, aristocratiques et confessionnelles alors il y a une réaction de la couronne d'Espagne il y a l'envoi du duc d'Albes qui est un des grands généraux et hommes d'état alors là je présente un portrait un petit peu antérieur mais un des grands généraux et hommes d'état espagnols de l'époque le duc d'Albes est envoyé par Philippe II pour réprimer la révolte des Pays-Bas espagnols il arrive avec des contingents extrêmement importants en 1567 un an après le début de la révolte et il mène une politique de répression terrible qui va aboutir à la condamnation de 9000 révoltés dont un millier à peu près sont exécutés le roi très chrétien le roi de France et le roi catholique le roi d'Espagne se retrouvent dans des situations parallèles ils doivent tous deux faire face à une révolte qui mêle des causes politiques et confessionnelles et évidemment dans le même temps des liens très forts une solidarité se tisse entre huguenots français et les révoltés français protestants et les révoltés calvinistes flamands vous avez une sainte alliance calviniste qui est signée en août 1568 donc au début de la troisième guerre de religion en France qui entraîne des secours effectifs envoyés par les révoltés flamands alors qu'aux religionnaires protestants français au début de la troisième guerre de religion donc ça évidemment face à cette alliance il y a une alliance qui paraît naturelle dans l'alliance du roi de France et du roi d'Espagne vous voyez que les enjeux internationaux sont extrêmement importants en termes intérieurs pour la France à partir de la deuxième puis de la troisième guerre de religion 1567-1568 les huguenots peuvent donc compter sur des soutiens venus des Pays-Bas ils peuvent aussi compter sur des soutiens venus d'Angleterre ou d'Allemagne c'est à dire que tous les princes protestants européens potentiellement peuvent envoyer des secours en hommes et en argent et l'objectif pour la France c'est d'obtenir que les princes catholiques le pape le duc de Savoie le duc de Florence et évidemment le roi d'Espagne envoie des hommes et de l'argent donc il faut trouver un moyen de présenter dans les capitales catholiques les événements intérieurs français pour convaincre les princes catholiques d'aider la couronne et puis il faut présenter les mêmes événements dans les capitales protestantes de manière à convaincre les princes protestants de surtout pas envoyer en sous-main des soutiens aux huguenots français alors à Madrid le représentant français c'est Raymond de Fourquevaux il est en poste pendant les deux guerres de religion en 1567-70 c'est lui qui représente la France à Madrid et son objectif un de ses objectifs c'est d'obtenir une aide de la part de Philippe II et d'essayer d'imposer la version française des événements de présenter les événements intérieurs français à Philippe II de telle manière que l'alliance et l'amitié entre la France et l'Espagne continue et ne soit pas menacée par les événements intérieurs français alors pour être entendu de Philippe II par le biais de son ambassadeur la cour de France présente globalement les soulèvements huguenots comme des rébellions d'abord politiques et elle en minimise beaucoup la dimension confessionnelle donc c'est ça la ligne de conduite on a affaire à des rebelles d'un point de vue politique on n'a pas affaire à une guerre de religion ou à un conflit confessionnel bien sûr que si mais c'est pas ça qui est mis en avant et puis à l'inverse elle insiste aussi sur les objectifs politiques des huguenots lorsque ceux-ci reprennent les armes et dénoncent ce qu'elle appelle le manteau de la religion je vais vous prendre un exemple en septembre 1567 donc au début de la deuxième guerre de religion alors que les protestants guidés par Condé qui est un des grands chefs protestants ont tenté d'enlever la famille royale c'est ce qu'on a appelé la surprise de mots qui déclenche la deuxième guerre de religion voilà ce que Charles IX écrit à Fourquevaux si vous voulez comme instruction sur la manière dont il va devoir présenter les choses à Philippe II je vous fais cette dépêche écrit le roi en réalité c'est Catherine de Médicis qui tient la plume je vous fais cette dépêche pour vous tenir averti que depuis trois jours s'est découverte une incroyable et jamais oui conspiration faite contre moi et mon état et qui va jusqu'à la vie de la reine ma mère de mes frères et de moi donc il présente la surprise de moi mais Dieu voulu que les huguenots n'en rapportèrent que honte c'est un échec les huguenots n'arrivent pas à s'emparer de la famille royale qui fuit sous bonne garde jusqu'à Paris il n'aura par terre que honte et ils découvrirent clairement leur intention et la formule que j'ai employée tout à l'heure revient laquelle intention ne se peut plus couvrir du manteau de religion sous-entendu pour la monarchie française la dimension confessionnelle de la révolte protestante n'est qu'un manteau qui déguise des intérêts uniquement politiques alors ça peut sembler un peu surprenant que la monarchie française Catherine de Médicis en tête choisisse de mettre en avant cet aspect essentiellement politique auprès de Philippe II connu dans l'histoire pour son catholicisme disons militant en réalité les propos du souverain espagnol et la manière dont lui-même conçoit sa propre action des propos qui peuvent être rapportés analysés une action qui peut être analysée par Raymond de Fourquevaux à Madrid et répercutée auprès de Catherine de Médicis la manière dont le souverain espagnol lui-même conçoit les événements est une incitation à continuer dans cette voie à présenter les choses de manière essentiellement politique lors d'une audience du 25 octobre 1568 donc là on est au début de la troisième guerre de religion Philippe II développe devant Fourquevaux une analyse des événements qui à nouveau reprend l'idée d'un usage fallacieux que les Huguenots feraient de la religion et derrière les Huguenots ils pensent évidemment à ses propres révoltés aux Pays-Bas donc Fourquevaux écrit Élodie Seigneur-Roi Philippe II m'a dit avoir senti très grand aise de voir le chemin ouvert pour extirper les fausses opinions hors de votre royaume il s'adresse à Charles IX et réduire les dévoyés à l'ancienne et vraie religion donc vous a présenté le début de la troisième guerre de religion le discours offensif de la monarchie française contre les Huguenots et Philippe II s'en réjouit donc cela aboutira analyse Philippe II à défaire par cela les moyens qu'avaient inventé les mauvais sujets de pouvoir journellement désobéir à leur roi c'est ça l'essentiel pour Philippe II c'est la désobéissance au monarque qui compte désobéir à leur roi et prince on change de formule mais l'idée est la même sous couleur de religion sous manteau de religion sous couleur de religion la religion n'est qu'un prétexte pour Philippe II et pour la monarchie française et effectivement dans son axe dans sa propre action Philippe II lui-même dirige sa politique selon des objectifs essentiellement politiques et non religieux il a un attachement sincère à la foi catholique ça n'est pas contestable mais il s'oppose aux huguenots en France d'abord parce que lorsqu'ils sont présents au conseil du roi il pousse la monarchie française vers une politique anti-espagnole et en particulier il pousse la monarchie française vers une politique de soutien aux révoltés flamands et peut-être même de déclaration de guerre à l'Espagne affaiblie aux Pays-Bas donc si Philippe II pousse la monarchie française à lutter contre les huguenots c'est que quand les huguenots sont au pouvoir ou proches du pouvoir ils mènent une politique anti-espagnole l'objectif de la Cour de France c'est donc de convaincre Philippe II de sa détermination à lutter contre les huguenots et dans la foulée l'objectif c'est de lui arracher des manifestations concrètes de son soutien Catherine de Médicis et Charles IX ne manquent pas de souligner que les troubles intérieurs français sont codépendants des troubles flamands que lutter contre les huguenots permettra à Philippe II de lutter plus efficacement contre ses propres sujets révoltés prise de conscience que doit faire Philippe II que ce qui se passe en France influe sur ce qui se passe dans les Flandres et que du coup évidemment il faut qu'il envoie des troupes pour aider les français alors il y a eu des soldats espagnols qui ont été envoyés pendant la première guerre de religion pendant la deuxième et la troisième guerre de religion mais à dire vrai ils sont assez peu nombreux par rapport au secours que les protestants reçoivent des princes protestants européens par exemple pendant la troisième guerre de religion en 1569 on a 1500 retres c'est à dire des cavaliers allemands armés de pistolets et 2000 wallons qui sont envoyés par Philippe II donc 3500 hommes qui sont envoyés par Philippe II alors que les protestants au même moment reçoivent le secours de 17 000 soldats conduits par le duc de Dupont qui est un prince protestant allemand vous voyez un déséquilibre une faiblesse des secours envoyés par les espagnols alors le roi catholique a très probablement sciemment engagé assez peu d'hommes dans les conflits intérieurs français son objectif est probablement de peu intervenir il n'a probablement pas envie d'envoyer de très gros contingents il a besoin de ses armées aussi à partir de 1566 dans les Pays-Bas donc il ne peut pas envoyer toutes ses troupes directement en France l'usage que les français font des troupes qu'il envoie en France ne le convainc probablement pas de renforcer les effectifs et puis ce que les français peut-être ne comprennent pas c'est que la monarchie espagnole est en grande difficulté pour une autre révolte qui a aussi des motifs religieux qui est la révolte des maurisques dans le royaume de Grenade les maurisques ce sont les héritiers des musulmans des grands royaumes musulmans de la Landalouse de l'Espagne arabo-musulmane qui ont été réduits à l'obéissance chrétienne en 1492 par les souverains catholiques Isabelle et Ferdinand les catholiques et qui sont censés s'être convertis au catholicisme la plupart étant restés en réalité musulmans ou ayant gardé des habitudes culturelles proches de l'islam et des cultures d'Afrique du Nord et vous avez une révolte de ces maurisques en 1568-1569 donc la monarchie espagnole qui a des troupes mobilisées dans les flancs doit aussi mobiliser ses troupes dans le sud de la péninsule ibérique et il est probable que les français n'ont pas mesuré à quel point en réalité les espagnols étaient en échec donc les espagnols doivent même rappeler des tertiaux c'est à dire les unités d'infanterie d'élite depuis les Pays-Bas pour réduire la révolte maurisque au sud de l'Espagne donc voilà il y a des facteurs concrets qui expliquent pourquoi il y a aussi peu d'hommes entre guillemets qui sont envoyés par la première puissance militaire de l'époque au secours des catholiques français toujours est-il que la monarchie française constate ce qu'elle estime être une alliance qui lui apporte peu de fruits et que finalement être allié à Philippe II est une espèce de jeu de dupe on va en reparler et Philippe II de son côté fait probablement le constat que la politique menée par son voisin ne correspond pas à ses attentes quant à la lutte contre les sujets protestants révoltés contre leur monarque en effet les espagnols ne comprennent pas la politique française la politique qui est menée par Catherine de Médicis c'est d'abord le personnage de Catherine de Médicis qui soulève les inquiétudes du côté espagnol ses agissements ne sont pas compris et soulèvent au contraire la suspicion le pouvoir de Catherine de Médicis c'est un pouvoir de la parole un pouvoir de la rhétorique qui l'amène dans une idéologie néo-platonicienne à toujours maintenir ouverte la communication avec les seigneurs protestants révoltés Catherine de Médicis tente en permanence de négocier avec les princes protestants elle tente en permanence d'arriver à la paix c'est une politique qu'elle a définie depuis le début des années 1560 c'est probablement une politique qu'elle a définie en réalité dans les années 1540 1550 alors qu'elle est simplement d'abord dauphine du royaume et puis qu'elle est reine régnante aux côtés d'Henri II c'est une politique qui met en avant le pouvoir de la parole le pouvoir des mots qui met en avant aussi le pouvoir des femmes le pouvoir de la douceur féminine il y a une idée de la supériorité des femmes qui seraient capables de vaincre le pouvoir de mort présent dans le masculin et c'est tout ça qui est en réalité très peu compris par les espagnols qu'on fasse la guerre aux protestants parce qu'ils ont tenté de s'emparer de la famille royale française et qu'en même temps on continue de négocier avec eux c'est incompréhensible pour Philippe II donc il y a une suspicion réelle de la part de Philippe II qui vient miner en permanence tous les efforts qui sont faits par la monarchie française pour essayer d'assurer le souverain espagnol de sa détermination à battre les protestants vous avez des scènes assez étranges qui se dégagent de ces incompréhensions puisque la monarchie française évidemment en permanence dit à son ambassadeur qu'il ne faut surtout pas dire qu'on continue à négocier avec les protestants on essaye de dissimuler en permanence les négociations avec les protestants et au début de l'année 1568 à la fin de la deuxième guerre de religion vous avez une scène assez cocasse où devant les accusations espagnoles de négociation entre la monarchie et les protestants la réponse de la monarchie française c'est de dire oui on a négocié mais c'était une stratégie destinée à duper les protestants pour reprendre un avantage militaire et en fait on ne va pas aller au bout des négociations ne vous inquiétez pas on va continuer à leur faire la guerre et on va battre l'hérésie protestante sur le terrain ce qui est une manœuvre d'intoxication totale puisque quelques semaines après la paix est signée l'idée c'est en permanence de faire croire qu'on ne négocie pas parce qu'on a bien compris que les espagnols ne comprenaient pas cette politique de la négociation permanente donc vous avez une espèce d'incompréhension mutuelle qui ne cesse de grandir pendant la deuxième et la troisième guerre de religion les monarchies espagnoles et françaises en définitive après une décennie d'amitié d'alliance et de soutien réciproque entame un processus d'éloignement pendant la deuxième et la troisième guerre de religion éloignement qui continuera dans la décennie 1570 et la décennie 1580 et c'est ce qui prépare déjà la guerre ouverte de 1595 qui sera remportée sur le terrain par la France menée par Henri IV et qui aboutira au traité de Vervain en 1598 donc une inflexion des alliances de la part de la France et de l'Espagne influencées à la fois par la situation intérieure française c'est les événements les guerres civiles françaises qui influencent cette reconfiguration des alliances des deux états et puis influencées aussi évidemment par les événements dans les Pays-Bas par la révolte des Pays-Bas le deuxième exemple que je voudrais prendre pour essayer de vous expliquer comment on tente de gérer de manière diplomatique en réalité les guerres de religion à l'intérieur c'est un exemple de politique matrimoniale de négociation matrimoniale cette fois avec l'Angleterre mais vous allez voir qu'on reste à peu près dans la même période et qu'on est dans la lancée de cette dégradation des relations franco-anglaises donc vous avez un grand projet de mariage entre Elisabeth d'Angleterre là un petit peu après la période qu'on va étudier ensemble en 1575 entre Elisabeth d'Angleterre et Henri d'Anjou qui est donc le frère cadet de Charles IX qui est le futur Henri III à mesure que les relations franco-espagnoles se dégradent on vient de le voir les relations franco-anglaises ont plutôt tendance elles au contraire à s'améliorer alors elles étaient exécrables dans la décennie 1560 la présence française en Écosse au début de l'année 1560 des années 1560 ont rendu les relations franco-anglaises extrêmement compliquées François II qui est ce roi qui a régné un an et demi est marié à Marie Stuart la reine d'Écosse Marie Stuart a des prétentions sur le royaume d'Angleterre donc pour l'Angleterre la France c'est l'ennemi absolu dans le sens où non seulement elle la menace sur ses frontières nord mais qu'en plus le roi et la reine de France François II et Marie Stuart portent les armes d'Angleterre ont une prétention sur le trône d'Angleterre donc c'est une explication des relations très difficiles qu'ont entretenues la France et l'Angleterre dans les années 1560 relations difficiles qui se voient lors d'un débarquement anglais pendant la première guerre de religion les anglais ont saisi deux villes de Normandie le Havre et Dieppe pendant la première guerre de religion pour essayer de récupérer une autre ville qui est la ville de Calais qu'ils avaient perdue en 1558 donc vous avez une opération militaire anglaise sur le sol français pour essayer de profiter de l'affaiblissement de la monarchie française pendant la première guerre de religion et puis c'est un échec les anglais sont battus et doivent repartir du continent mais ils vont continuer en réalité à essayer de profiter des difficultés françaises et ils ne vont cesser d'envoyer des armes des hommes de l'argent au Huguenot pendant la deuxième et la troisième guerre de religion donc des relations très difficiles très tendues entre la France et l'Angleterre mais les relations franco-espagnoles se dégradant l'intérêt d'une alliance avec l'Angleterre commence à émerger du côté des français or justement les anglais qui entretiennent d'excellentes relations avec les espagnols voient ces relations eux aussi se dégrader là encore à cause de la révolte des Pays-Bas la révolte des Pays-Bas est une source d'inquiétude très grande pour l'Angleterre les anglais sont extrêmement inquiets pour des raisons commerciales politiques confessionnelles de l'arrivée du duc d'Albes en 1567 et de la répression féroce qui est mise en place sous sa direction à partir de 1567 et donc vous avez une forte dégradation des relations franco-anglaises des relations franco-espagnoles et des relations anglo-espagnoles donc évidemment dans une espèce de triangle relationnel comme ça la relation anglo-française les deux états auraient tout intérêt à l'améliorer et pour concrétiser ce rapprochement entre Angleterre et France Catherine de Médicis demande en octobre 1570 à son ambassadeur à Londres Bertrand Salignac de la mode Fennelon alors dont j'ai pas de portrait je suis désolé j'ai pas trouvé de portrait à vous proposer elle lui demande de se renseigner sur des ouvertures qui viennent de lui être faites dans le plus grand secret concernant la possibilité d'un mariage entre Elisabeth et Henri le duc d'Anjou elle est extrêmement dubitative parce qu'Elisabeth a refusé la main de plusieurs prétendants durant les années 1560 en particulier Charles IX en 1564 on propose à Elisabeth la main de Charles IX et elle la refuse et puis elle est dubitative parce que les relations entre la France et l'Angleterre ont été extrêmement compliquées je viens de le dire mais quand même l'ambassadeur français se tient à l'affût de la moindre information qui pourrait lui permettre de confirmer ou d'infirmer le renseignement que lui soumet la reine Catherine de Médicis et on va voir du côté anglais tout un jeu de séduction se mettre en place la reine d'Angleterre va tenter de convaincre l'ambassadeur français et derrière lui la reine de France Catherine de Médicis de sa volonté cette fois vraiment pour de vrai enfin de prendre un mari et d'avoir des enfants et tout cela se concrétise dans les contacts que la mode Fennelon a avec les grands seigneurs anglais en particulier Robert Dudley le comte de Leicester qui est le favori ou un des favoris d'Elisabeth qui a probablement à un moment donné espéré pouvoir l'épouser avec le soutien de la France à la fin des années 1560 et qui lui-même assure la mode Fennelon qu'Elisabeth va se marier et qu'elle serait intéressée par un mariage français et c'est ce même comte de Leicester Robert Dudley qui emmène l'ambassadeur en audience auprès d'Elisabeth à Hampton Court et les choses à ce moment-là s'accélèrent la conversation tourne autour du mariage de Charles IX le roi de France vient de se marier avec une des filles de l'empereur le 26 novembre 1570 donc on parle de l'actualité européenne et Elisabeth laisse entendre qu'elle aussi veut se marier donc l'ambassadeur français en profite il lui suggère le duc d'Anjou en disant que puisqu'elle ne veut qu'un représentant d'une grande maison souveraine il y a en France un prince qui a tous les atouts pour la séduire mais mollement Elisabeth lui dit que quand même il est un petit peu jeune ce qu'on ne peut pas nier puisque lui est né en 1551 et elle en 1533 c'est exactement l'argument qui avait été avancé par les anglais pour refuser la main de Charles IX qui était pour le coup un tout petit peu plus vieux en 1564 argument qui avait été définitif mais en 1571 l'argument de l'âge est en réalité très vite oublié alors qu'elle-même l'a avancé à l'ambassadeur français quand un des courtisans de sa cour lui rappelle la différence d'âge avec le duc d'Anjou elle répond comment ne suis-je pas encore pour lui satisfaire bien évidemment cette saillie est rapportée à la mode fait de l'on l'ambassadeur français qui à son tour la rapporte à Catherine de Médicis il y a un jeu pour convaincre Catherine de Médicis de la volonté anglaise d'aller vers le mariage et puis Elisabeth elle-même se rassure à la vue d'un portrait apporté en Angleterre par un envoyé français et sur lequel Henri d'Anjou remarque-t-elle paraît au moins sept ans de plus que son âge l'ambassadeur de répondre galamment que quant à elle Dieu avait si bien pourvu à ce que son âge ne lui emporte rien de ses beautés et perfections on retire sept ans à Elisabeth on en rajoute sept au duc d'Anjou les choses deviennent peut-être possibles évidemment si la reine d'Angleterre peut trouver le duc d'Anjou trop jeune lui pourrait aussi la trouver trop vieille elle s'efforce donc de convaincre l'ambassadeur qu'elle conviendrait parfaitement au frère du roi alors elle apprend qu'une moquerie a couru à la cour de France suite à une blessure qu'elle s'était faite à la jambe et elle ne manque pas de mentionner à l'ambassadeur de France lors d'une audience qu'elle n'avait laissé de balai de danser le dimanche précédent et qu'elle espérait que monsieur monsieur c'est le frère du roi c'est l'appellation qu'on donne toujours au frère du roi le nom qu'on donne au frère du roi donc en l'occurrence le duc d'Anjou que monsieur ne se trouverait si trompé que d'avoir épousé une boiteuse au lieu d'une droite à plusieurs reprises Elisabeth envoie donc à l'ambassadeur des messages très clairs par lesquels elle se met en scène comme un parti intéressant pour le duc d'Anjou et l'ambassadeur répond sur le même ton à l'été 1571 la reine d'Angleterre lui fait envoyer un panier d'abricots pour me faire voir écrit l'ambassadeur que l'Angleterre est un assez bon pays pour produire de bons fruits il s'empresse de répondre en souhaitant je cite des grèves de France pour produire le fruit le plus parfait ainsi le diplomate par qui passent tous les gestes de séduction de la reine Elisabeth à destination du duc d'Anjou se doit de répondre à la place de ce dernier il certifie Elisabeth que le duc a le désir l'affection et la volonté parfaitement pleine et comble d'un vrai sincère amour envers elle et que monseigneur lui a fait un pur don de soi c'est le langage de l'amour et de la séduction que parlent Lamotte Fénelon et Elisabeth sauf que le premier le fait au nom d'un autre drôle de mission mais il n'est pas seul dans cette situation puisqu'en France à l'inverse le représentant anglais Sir Francis Walsingham qui est célèbre pour avoir été un conseiller très proche d'Elisabeth dans la fin de son règne qui a joué les maîtres espions dans la deuxième partie de règne d'Elisabeth joue le même rôle auprès du duc d'Anjou en témoignant des bonnes volontés de sa maîtresse dont il ne cesse de lui vanter les charmes il rapporte aussi à Elisabeth les mots galants que le duc d'Anjou un peu forcé vous verrez rapporte à propos d'Elisabeth le 25 mai il écrit que le duc d'Anjou aurait déclaré que les éloges quant au rare don de l'esprit et du corps de sa majesté qui est même au dire de ses ennemis la femme la plus exceptionnelle qui fut en Europe ces 500 dernières années lui avait fait désirer être entièrement sien c'est donc un jeu à plusieurs un jeu de séduction à plusieurs qui se déroule dans ses échanges par entremetteurs interposés dans ses échanges de galanterie l'ambassadeur français et son homologue anglais sont codépendants ils dépendent entièrement l'un de l'autre ce que l'un dit peut ruiner complètement les espoirs que l'autre entretient à propos de son propre prétendant et donc la mode fédelon est par exemple extrêmement soulagée lorsque la reine d'Angleterre est au comble du bonheur après qu'un de ses envoyés en France lui ait fait un portrait dithérambique du duc d'Anjou mais en réalité le jeu à plusieurs là où il est intéressant c'est évidemment parce que derrière les promis se dessinent Catherine de Médicis et ses conseillers se dessinent derrière l'alliance matrimoniale l'alliance politique les gestes et les paroles de séduction que s'échangent le duc d'Anjou et Elisabeth par la mode fédelon et Wasingham ce sont évidemment des gages de bonne volonté et d'engagement dans la négociation purement diplomatique une garantie de sincérité des sentiments qui équivalent à des garanties de sincérité politique alors on pourrait être étonné évidemment aujourd'hui de ces scènes très intimes très naturelles qui passent par des allusions directes parfois presque graveleuses au corps des souverains alors qu'on est en train de négocier une alliance politique extrêmement sérieuse mais dans le cadre de la société des princes et le corps des monarques joue un rôle central dans la diplomatie tout le monde s'intéresse au corps des souverains tout le monde s'intéresse au corps souffrant des souverains tout le monde s'intéresse aux grossesses des princesses le corps des souverains est un enjeu diplomatique les galanteries qui échangent la reine d'Angleterre et le duc d'Anjou sont indispensables au bon déroulement de la négociation matrimoniale et sont indispensables au bon déroulement de la négociation politique alors finalement le mariage ne se fait pas Elisabeth qui se mariera absolument jamais refuse d'avancer au moment où il aurait fallu faire avancer le projet et puis le duc d'Anjou se rédit dans des positions religieuses pour refuser de se marier à une protestante mais les relations que chacun des deux entretient avec l'Espagne ne cessant de se dégrader dans le même temps l'alliance politique devient de plus en plus indispensable et elle, elle est conclue donc on a une alliance politique qui est conclue au printemps 1572 alors qu'on n'a pas eu de mariage qu'à cela ne tienne aussitôt ou presque le dernier frère François-Duc d'Alençon remplace l'aîné dans les combinaisons matrimoniales et le projet de son mariage avec Elisabeth pour concrétiser l'alliance politique il est cadet cette fois de 22 ans de la reine d'Angleterre occupe toutes les années 1570 quasiment même jusqu'à la mort du Duc d'Alençon en 1584 qui devient Duc d'Anjou quand le Duc d'Anjou devient Henri III alors vous voyez au terme de cet exposé que je suis loin d'avoir épuisé le sujet je vous ai pris des exemples dans les différentes relations que la France a entretenues mais on essaye de quand même de voir quels peuvent être les enjeux des relations internationales pour un pays qui s'enfonce peu à peu dans la guerre civile et que ces enjeux sont en fait essentiellement des enjeux liés à la politique intérieure et donc on a une politique essentiellement défensive même si à quelques occasions et pour terminer c'est ce que je voudrais vous dire à quelques occasions on a eu des des vraies offensives diplomatiques sur la scène internationale menée par la France alors la première grande offensive il y en a deux que je voudrais mentionner rapidement la première c'est la l'élection du Duc d'Anjou toujours le même qui ne s'est pas marié à Elisabeth donc succession élection pardon du Duc d'Anjou au trône de Pologne le 7 juillet 1572 Sigismond de Auguste dont vous avez là un portrait complètement postérieur mais c'était de manière à visualiser un peu le personnage qui roi de Pologne et grand duc de Lituanie meurt sans descendant depuis 1569 il existait une république des deux nations qui associait Pologne et Lituanie et qui n'a pas de candidat sérieux pour la succession de Sigismond de Auguste et qui organise de grandes élections auxquelles vont participer 40 000 députés principalement originaires de la noblesse Catherine de Médicis envoie un ambassadeur Jean de Montluc évêque de Valence pour défendre les chances de son fils contre les autres prétendants malgré l'effet désastreux qu'a la nouvelle de la Saint-Barthélemy parce qu'évidemment tout aurait pu être compromis par la nouvelle de la Saint-Barthélemy sachant qu'une partie des députés réunis pour élire un nouveau roi sont protestants malgré cet effet qu'a eu la Saint-Barthélemy sur les 40 000 députés Montluc réussit à faire élire le duc d'Anjou le 11 mai 1573 c'est une vraie victoire de la diplomatie française face aux Habsbourgs en particulier les Habsbourgs avaient présenté des candidats sérieux des prétendants qui ont donc été battus par les prétendants français en particulier parce que la France est alliée à l'Empire Ottoman donc les Turcs qui sont des voisins proches de la Pologne-Lituanie et que les députés ont été sensibles au fait que le nouveau roi plairait au grand sultan à Constantinople donc vraie victoire de la diplomatie française même si le principal intéressé qui n'avait pas très envie de se marier et d'aller en Angleterre n'a pas trop envie non plus d'aller en Pologne il traîne les pieds il ne part qu'en décembre 1573 il a été élu en mai pourtant il doit régner sur un territoire prodigieux qui dépasse de très très loin les territoires polonais et lituaniens d'aujourd'hui qui inclut une partie de la Biélorussie, de l'Ukraine, de la Lettonie et même une partie de ce qui est aujourd'hui l'ouest de la Russie en réalité à peine arrivé son frère meurt Charles IX comme la succession au trône de France est instantanée il devient de fait Henri III de France et pour recouvrer au plus vite une couronne dont il a probablement rêvé pendant de nombreuses années il s'enfuit en secret de Cracovie en portant par ailleurs les trésors de la couronne et se payant un voyage touristique en Italie pour rentrer en France le deuxième projet d'envergure est peut-être encore plus intéressant c'est encore une question de succession une question d'héritage mais cette fois ça suppose une intervention militaire de la France alors je vais passer très rapidement pour qu'on ait un petit peu de temps pour les questions mais vous avez je vous résume les choses un roi du Portugal qui s'appelle Sébastien Ier qui meurt en 1578 sans héritier alors lui succède son oncle Henri Ier qui a le défaut d'être cardinal d'avoir 66 ans qui donc non plus n'a pas d'héritier et dont le pape refuse de lever l'interdiction pour qu'il soit relevé de ses voeux qu'il puisse se marier il meurt à nouveau très vite en 1580 le roi du Portugal Henri meurt et vous avez plusieurs prétendants qui se présentent parmi les prétendants vous avez Philippe II le roi d'Espagne et vous avez Catherine de Médicis qui remonte jusqu'au Moyen-Âge pour trouver des droits sur la couronne du Portugal bon je vous passe c'est assez intéressant en termes de logique diplomatique on peut y revenir pendant les questions mais vous avez aussi un autre prétendant qui s'appelle Antoine de Crateau donc c'était l'explication sur laquelle je passe Antoine de Crateau qui est un bâtard d'un des frères du cardinal roi Henri qui est le seul prétendant par la lignée masculine alors il est de naissance illégitime mais c'est le seul à descendre des hommes donc finalement il essaye de se faire proclamer roi il l'est en partie c'est un petit peu compliqué évidemment du fait de sa naissance illégitime et puis de toute façon Philippe II coupe court Philippe II envoie le duc d'Albes les troupes espagnoles franchissent la frontière et le royaume du Portugal devient un des royaumes qui vient agrémenter la couronne de Philippe II Philippe II devient roi du Portugal Antoine de Crateau s'enfuit dans les Açores en espérant reprendre sa couronne à partir des possessions insulaires et américaines du Portugal et la France intervient aux côtés d'Antoine de Crateau on envoie une flotte dans les Açores pour soutenir les prétentions d'Antoine de Crateau contre les espagnols laquelle flotte devait affirmer le pouvoir d'Antoine de Crateau aux Açores puis partir au Brésil s'emparer du Brésil il y a une vieille rancœur française sur le Brésil puisqu'il y a des français qui s'étaient installés au Brésil dans les années 1550 et qui en avaient été chassés par les Portugais de manière plus qu'autoritaire et on a une bataille navale entre l'expédition navale française est menée par un proche du roi de la reine Philippe Strozzi et vous avez une bataille entre une escadre française et une escadre espagnole donc vous avez quand même là une opération diplomatique menée par la France qui risque d'aboutir à une guerre entre la France et l'Espagne et finalement ça n'est pas le cas Philippe II fait mine de croire que le roi n'avait jamais complètement que Henri III n'avait jamais complètement autorisé l'expédition de Strozzi et fait mine de croire que Strozzi n'était qu'un pirate ce qui lui permet de l'exécuter ainsi que plusieurs centaines de marins français parce qu'évidemment c'est les espagnols qui l'emportent Catherine de Médicis ne va pas jusqu'à la déclaration de guerre et Henri III ne vont pas jusqu'à la déclaration de guerre et vous avez en fait là un exemple extrêmement intéressant d'une diplomatie qui est plus offensive qui est plus positive qui crée quelque chose qui crée des initiatives mais qui en même temps a toujours reculé jusqu'au dernier moment a toujours reculé par rapport à la déclaration de guerre contre l'Espagne il y a eu beaucoup beaucoup de conseillers principalement protestants mais aussi catholiques du royaume de France qui ont poussé Charles IX et Henri III à déclarer la guerre à Philippe II pourquoi ? parce qu'une guerre à l'extérieur ça permet de fédérer les sujets donc ça réconcilierait les catholiques et les protestants ce qui a été le cas quand les français ont battu les anglais qui avaient débarqué je vous l'ai dit pendant la première guerre de religion donc c'est l'idée qu'on pourrait déclarer la guerre à l'Espagne mais jamais la France ne le fait Catherine de Médicis et Henri III ne franchissent jamais le pas alors il y a eu un certain nombre de moments comme celui-ci où ça aurait pu être le cas il y a eu d'autres opérations en particulier dans les domaines coloniaux en Floride et puis des opérations aux Pays-Bas c'est les opérations en particulier de ce duc d'Alençon dont on a vu le portrait rapidement dans les Pays-Bas où la France s'est en partie dépassée la monarchie française est en partie dépassée par des initiatives privées ou personnelles en partie en sous-main à les soutiens mais jamais officiellement donc vous avez une espèce de paradiplomatie comme ça de diplomatie officieuse dans laquelle la France est aussi engagée parfois contre son gré voilà j'ai un petit peu résumé ces derniers enjeux on peut y revenir si vous le voulez pour l'instant je m'arrête et je vous laisse le micro pour d'éventuelles questions merci infiniment pour cet exposé brillantissime qui se lance la première question est toujours difficile à poser alors ici monsieur oui j'aurais voulu savoir on dit que c'est Catherine de Mérdicis qui était responsable de la Saint-Barthélimie et j'aurais voulu savoir si la Saint-Barthélimie n'a pas été causée par des exactions répétées du parti protestant qu'est-ce que vous pensez de cette situation là ? alors là c'est un point qui nécessiterait quasiment une conférence qui ne serait pas une conférence d'histoire diplomatique mais qui est évidemment un point encore extrêmement débattu par les historiens il y a plusieurs en fait des interprétations pour la Saint-Barthélimie dont aucune ne triomphera jamais pour une simple et bonne raison c'est qu'il n'y a pas de source donc là on est dans un cadre extrêmement particulier où on ne saura jamais probablement ce qui s'est passé on n'a pas de document qui nous indique qui a pris la décision on n'a pas de document qui nous indique pourquoi cette décision a été prise qui est responsable des choses etc. donc déjà ça c'est quand même un premier élément de réponse qui est extrêmement important il y a plusieurs interprétations de la Saint-Barthélimie qui ont émergé rapidement pour résumer un petit peu les choses on est à Paris tous les protestants sont réunis pour le mariage de leur chef Henri de Navarre qui est le futur Henri IV avec la sœur du roi la reine Margaux donc le mariage a lieu donc pour ces festivités vous avez tous les chefs protestants qui sont réunis à Paris parmi les chefs protestants vous avez un chef historique qui est l'amiral de Colligny qui fait l'objet d'une tentative d'assassinat dans une rue donc tentative d'assassinat qui échoue il y a un coup d'arc-obus qui manque sa cible de peu il est blessé il demande justice les protestants demandent justice accusent les guises les partis ultra-catholiques d'être responsables des événements donc vous avez là une situation qui se crée qui confonde la monarchie française à un choix donc est-ce qu'on rend justice aux protestants donc en accusant les guises ou est-ce que on décide de ne pas agir que le roi de France promet justice aux protestants et finalement une espèce d'accélération des événements en quelques heures une décision est prise probablement dans un conseil royal de massacrer les chefs protestants on en a on les a tous sous la main donc on va décapiter le mouvement protestant en massacrant tous ces chefs qui sont venus célébrer le mariage de Henri et de la reine Margot donc qui est responsable du coup d'arc-obus ? qui est responsable de la décision qui a été prise de massacrer les chefs protestants donc la question il y a une double question sur la responsabilité et parmi les interprétations qui existent il y a une interprétation qui est de dire que l'Espagne est derrière tout ça donc c'est l'Espagne qui a demandé à ce qu'il y ait un attentat pour éliminer l'amiral de Coligny en particulier parce que l'amiral de Coligny depuis plusieurs mois voire même depuis un an un an et demi pousse Charles IX à déclencher des opérations aux Pays-Bas donc tous ces enjeux que je vous présentais préalablement pourquoi Philippe II veut que la monarchie française en finisse avec les protestants parce que quand ils sont au conseil ils poussent à une politique anti-espagnole et de fait Coligny quand il est au conseil dans les années 1570-71 avant l'Ansa Barthélémy il pousse à une intervention française aux Pays-Bas donc est-ce que c'est l'Espagne à qui profite le crime donc est-ce que c'est l'Espagne qui est derrière l'attentat contre Coligny première question et qui décide de couper court à cette situation qui est en train de se créer est-ce que c'est le roi est-ce que c'est son frère le duc d'Anjou dont on a parlé est-ce que c'est Catherine de Médicis est-ce que c'est un coup de force au conseil déguise voilà c'est plein de questions qui se posent donc vous avez une piste d'interprétation qui est de dire que tout est de la faute de l'Espagne qui a commandité ça de loin et puis vous avez une piste d'interprétation qui est la piste d'interprétation traditionnelle qui est de dire qu'on a en Charles IX et en Catherine de Médicis des souverains sanguinaires qui prennent la décision du massacre donc aujourd'hui parmi les interprétations moi celle qui me semble la plus si vous allez voir mon rattachement institutionnel en sortant de la conférence vous comprendrez pourquoi mais l'interprétation qui me semble la plus convaincante c'est celle de Denis Crouzet qui considère que Catherine de Médicis mène une politique de conciliation avec les princes protestants et que sur le modèle de l'action politique à l'italienne qui est quand même sa formation politique initiale elle est née à Florence elle a été élevée à Rome il y a parfois des moments de violence qui doivent se déchaîner pour régler les situations bloquées donc pour Denis Crouzet à un moment donné Catherine de Médicis devant le fait que personne ne veut écouter sa politique de conciliation que les catholiques comme les protestants les hommes catholiques comme les hommes protestants se font la guerre n'écoutent pas la parole de douceur qu'elle essaye de leur adresser en vient un basculement qui doit purifier la situation pour reprendre derrière une politique de la parole une politique de la conciliation une politique de la négociation donc voilà un peu aujourd'hui très rapidement sur les enjeux de la Saint-Barthélemy de dire que que les protestants en tout cas c'est le discours officiel de la monarchie la question telle que vous l'avez formulée c'est le discours officiel de la monarchie française qui a été balbutiant dans les heures et les jours qui ont suivi on a donné une première version puis on est revenu dessus très vite et la version qui s'affirme finalement c'est de dire que effectivement les protestants allaient à nouveau prendre les armes qu'ils étaient dangereux et qu'on a préféré couper court à une nouvelle rébellion politique en coupant la tête d'un mouvement politique de rébellion contre le roi c'est ce que vous dessignez un petit peu comme interprétation c'est celle que reprend la monarchie française pour expliquer la Saint-Barthélemy voilà après vous voyez la manière dont je vous ai répondu c'est une réponse très longue parce que c'est un événement qui en soi est un événement tellement complexe que c'est difficile d'affirmer les choses simplement merci alors monsieur ensuite monsieur ma question tournait sur ce que vous nous avez dit sur l'élection d'Henri III donc en Pologne je comprends pas très bien quel intérêt la monarchie française avait d'aller expatrier l'héritier qui est devenu le roi de France d'autant sauf erreur que là Charles IX avait une santé fragile si je crois bien et qu'on pouvait se douter que la durée de son règne risquait d'être bref c'est ce qui a été parfaitement démontré par la suite alors il y a plusieurs éléments déjà Charles IX il est marié donc on peut espérer il a une petite fille donc on peut espérer qu'il aura un petit garçon puis Charles IX il a deux frères donc il y a Henri qui est envoyé en Pologne et puis il y a François qui reste en France donc finalement à ce moment là la monarchie française n'est pas dans ces moments qu'ont connus les monarchies européennes de très grande fragilité liée à l'absence d'héritier l'intérêt il est que ça coûte rien enfin ça coûte une ambassade de convaincre un peu les députés polonais etc mais voilà c'est pas quelque chose qui coûte cher on envoie un homme avec son cercle de favoris c'est pas une grosse opération en réalité à mener et puis les avantages aussi c'est qu'on prend à rebours les Habsbourg c'est à dire que la France et la Pologne prennent en étau les Habsbourg qui sont donc à la tête du Saint-Empire romain germanique alors que depuis le début des guerres d'Italie l'obsession française qui va être une obsession qui dure jusqu'à la fin au moins du règne de Louis XIV c'est cet encerclement produit par la présence des Habsbourg à Madrid et à Vienne donc là c'est une manière de retourner un petit peu les choses et puis je crois qu'il faut aussi considérer que qu'il y a un modèle historiographique qui a longtemps triomphé qui est celui de la France de l'état-nation etc il n'est absolument pas inimaginable pour Catherine de Médicis de penser que si Henri devient roi de France il n'est pas inimaginable qu'il devienne roi de France et de Pologne on a un certain nombre de monarchies composites que les historiens ont appelé des monarchies composites c'est-à-dire des monarchies qui sont formées par la juxtaposition de plusieurs couronnes sur une seule tête donc par exemple Philippe II dont je vous ai dit qu'il était roi d'Espagne c'est un mensonge et honté il n'est pas roi d'Espagne il est roi de Castille roi d'Aragon duc de Milan roi de Naples etc le roi d'Angleterre très vite il va être roi d'Angleterre et puis roi d'Écosse à partir du début du XVIIe l'empereur vous avez aussi une monarchie extrêmement composite dans l'Empire donc ce n'est pas inimaginable si Henri III ne s'échappe pas comme un voleur de Cracovie en 1574 pour retrouver sa couronne il n'est pas inimaginable qu'il reste roi de Pologne en même temps évidemment c'est sur les distances énormes mais il y a l'exemple de Charlequin qui est présent dans les imaginaires politiques du temps merci oui on a l'impression que Catherine de Médici finalement est l'homme de la famille qui assure une certaine continuité à la politique de la France sur plusieurs décennies finalement à l'époque elle annonce également Rigelieu quelque part dans ces parce qu'en filigrane on a déjà l'alliance de revers que vous évoquiez donc tous ces l'idéalement existaient avant même la naissance du cardinal du futur cardinal oui oui tout à fait c'était pas tout à fait une question la question est anecdotique mais avant je voulais également m'interroger sur le rôle de l'Angleterre est-ce que déjà là non aussi l'Angleterre n'est pas un peu l'arbitre de l'arbitre de l'Europe dans une espèce d'équilibre des forces en Europe est-ce qu'on pourrait pas dire ça dès cette époque là parce qu'on l'a dit plus tardivement et enfin la question qui m'intéresse plus précisément c'est est-ce que Michel de Montaigne a été un ambassadeur enfin un ambassadeur disons a-t-il rempli a-t-il été en mission extraordinaire pour reprendre le mot parce qu'il a été emprisonné un moment à Paris et libéré sur ordre de Catherine de Médici justement il est resté 24 heures en prison je crois est-ce qu'on sait ce qu'il a fait du point de vue diplomatique alors pour répondre rapidement sur Catherine de Médici c'est évident que c'est elle qui assure une continuité avec les secrétaires d'état vous avez en réalité une forme de oui de gouvernement qui reste stable entre Charles IX et Henri III qui assure la continuité et vous avez des même dès le règne d'Henri II ou du règne de François I vous avez des grandes continuités en termes de choix géostratégiques l'alliance de revers avec les princes protestants allemands par exemple c'est une alliance qui date au moins d'Henri II donc c'est des choses le droit de France protecteur des libertés germaniques c'est des choses qui existent depuis longtemps sur l'Angleterre pendant les guerres d'Italie donc dans la première moitié du XVIe siècle on voit que l'Angleterre d'Henri VIII réussit en partie à être un arbitre que donc l'Angleterre est tantôt alliée avec Charles V tantôt alliée avec François Ier elle est une sorte d'arbitre effectivement qui fait défaître les coalitions internationales en pesant c'est beaucoup moins le cas quand même jusqu'à la fin du XVIIe siècle il y a un effacement relatif de l'Angleterre qui n'est pas encore la grande puissance navale qu'elle sera ensuite qui est une petite puissance le roi d'Angleterre ou la reine d'Angleterre en l'occurrence a peu de moyens financiers et militaires tout doit être voté par le parlement son pouvoir est extrêmement limité et on a plutôt tendance historiquement à considérer que le XVIe siècle c'est la plus grande partie du XVIIe jusqu'à Guillaume d'Orange c'est un moment de repli de l'Angleterre sur la scène internationale pour en venir à votre question plus précisément sur Michel de Montaigne alors il a été associé à des ambassades avant le temps de Catherine de Médicis il n'a pas de fonction diplomatique sous Catherine de Médicis il faut faire attention puisque vous avez d'autres Montaigne qui circulent en particulier des gens qui remplissent de toutes petites missions extraordinaires ou qui sont porteurs de lettres et en même temps qu'ils portent une lettre ils délivrent un message à l'oral donc on est dans une espèce d'entre-deux entre la mission extraordinaire et simplement le rôle de courrier c'est-à-dire celui qui apporte la lettre mais ça ce sont des Montaigne des Montagnacs qui ne sont pas Michel de Montaigne donc il faut faire très attention Michel de Montaigne n'a pas de fonction diplomatique pendant les années 1559-1589 merci merci Mathieu pour ton intervention je vais simplement te poser une question sur la matérialité justement des courriers donc tu as lu des milliers de lettres j'aurais aimé savoir concrètement la question des codes du codage du chiffrage en fait des lettres que je donne quelques petites informations et puis également la question des délais la question des duplicatas des triplicatas etc. c'est-à-dire comment on fait pour échapper à l'espionnage est-ce que tu as remarqué beaucoup de lettres qui étaient perdues sans réponse puisqu'on accuse toujours réception enfin en tout cas sur celle que j'ai vu un peu période un peu plus tardive on accuse réception des lettres j'ai bien reçu donc comment finalement se circule de manière vraiment concrète cette information diplomatique surtout alors dans les endroits où il y a des ambassadeurs mais aussi dans les espaces plus lentins comme la Pologne par exemple puisque tu as bien montré sur ta carte qu'il n'y avait pas d'agent officiel et pourtant il y avait bien des gens qui envoyaient des informations alors ça c'est une question importante alors je crois que là-dessus il faut se référer éternellement à Brodel qui met bien en jeu le fait que finalement le problème c'est que ça met du temps d'envoyer une lettre mais c'est surtout qu'on ne sait jamais combien de temps en réalité ce qui est plus important encore que les délais c'est la variabilité des délais c'est le fait que la lettre elle peut mettre pour aller à Madrid elle peut mettre 15 jours elle peut mettre 2 mois elle peut mettre 3 mois donc ça c'est quand même une énorme difficulté c'est qu'on ne sait pas au moment où on expédie la lettre si les informations ou les ordres qu'elle porte seront toujours valides au moment où elle va arriver évidemment c'est quand même compliqué et puis évidemment l'ambassadeur lui aussi quand il reçoit une lettre il doit se poser toutes ces questions là et puis il faut bien que la lettre elle arrive ça serait quand même pas mal quand on l'envoie et puis il faut qu'elle arrive sans avoir été interceptée sans avoir été lue etc. donc pour assurer effectivement un maximum les choses on envoie parfois des duplicatas des triplicatas on envoie la même lettre par plusieurs voies terrestres ou maritimes différentes donc normalement une lettre entre la France et l'Espagne par exemple entre la France et l'Angleterre ou entre la France et Bruxelles c'est des enjeux qui sont sur des distances plus courtes il y a moins d'enjeux mais l'Espagne l'Italie il y a quand même déjà des enjeux en termes de distance donc normalement ça passe soit par Bayonne normalement ça passe par Bayonne puis ça remonte par la Guyenne et puis parfois ça peut aussi passer par l'autre côté ça peut passer par Perpignan puis remonter par l'autre côté voire par la vallée du Rhône et éventuellement mais généralement les ambassadeurs détestent ça ça remonte par l'Atlantique c'est aussi une possibilité donc effectivement on peut envoyer parfois la même lettre quand elle est extrêmement importante mais envoyer la même lettre c'est aussi démultiplier le nombre de fois où elle peut être saisie par le parti adverse alors on code les lettres effectivement les ambassadeurs ont un chiffre les ambassadeurs français ont souvent un chiffre qu'ont aussi les espagnols donc c'est un peu le problème le drame de la France dans les relations franco-espagnoles c'est que les espagnols déchiffrent assez facilement donc là je ne vais pas rentrer dans le détail mais sur les Açores par exemple à 96 ne comprend pas pourquoi les espagnols ont toujours un coup d'avance en 1582-1583 sur les opérations dans les Açores en réalité il y a des espions qui trahissent et ils ont les chiffres donc en fait ils ont le moyen par lequel on code les lettres donc évidemment ils ont un avantage infini là-dessus alors parfois on code parfois on écrit avec du jus de citron ou du jus d'orange parce que ça fait une écriture invisible parfois on adresse des lettres à de faux destinataires qui sont des noms de code pour les destinataires réels etc voilà pas dans la main rapide j'ai une question ici oui je voulais savoir si pendant cette période on a continué quand même à avoir des relations diplomatiques avec les états pontificaux oui 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 alors c'est parmi les relations les capitales où il y a une présence diplomatique permanente Rome c'est là où c'est le plus compliqué parce que justement quand on envoie un évêque entre autres le pape quand même l'évêque lui doit obéissance il y a un jeu extrêmement compliqué quand même pour un évêque français qui représente la France à Rome sachant que quand on est évêque à Rome par exemple on pourrait être fait cardinal des choses comme ça il y a deux évêques français qui pendant leur ambassade ou juste après l'ambassade sont faits cardinaux donc il y a quand même des enjeux personnels pour les envois des évêques et puis il y a un enjeu qui est que le pape refuse de recevoir certains ambassadeurs qui ont été nommés en particulier des ambassadeurs ecclésiastiques qui ont été nommés par la couronne de France parce qu'on les suspecte d'hérésie donc on refuse de les recevoir il y en a un en particulier Paul de Foix la cour de France tente de l'envoyer trois fois la troisième ou la quatrième fois que Rome finit par accepter de le recevoir comme ambassadeur donc c'est compliqué c'est là où c'est le plus compliqué c'est là où il y a des périodes sans représentation l'ambassadeur s'en va où il n'est pas remplacé etc mais quand même sur la durée il y a une représentation diplomatique permanente à Rome et puis finalement les rapports avec le pape sont si vous voulez la logique qu'on a appliquée sur les rapports entre la France et l'Espagne pourrait être appliquée un peu sur Rome il y a une forme de réalisme aussi de la papauté sur la situation française c'est à dire que Philippe II n'est pas que ce roi ultra catholique qui lie l'intégralité des relations internationales au prisme de son engagement catholique et de la même manière le pape c'est le souverain pontife le chef de l'église catholique et romaine etc et en même temps c'est aussi un souverain temporel et il a une lecture diplomatique et politique de la situation française donc c'est compliqué mais oui il y a une permanence des relations avec Rome et réciproques il y a des nonces en permanence en France donc des représentants du pape en France Y a-t-il une autre question ? Comment diable toutes ces correspondances ont été conservées ? J'imagine qu'on en a perdu énormément mais je me dis que depuis cette période il y a quand même eu des événements en France qui ont peu ou prou généré des incendies des guerres je suis toujours épatée de voir qu'il y a toujours un fonds de correspondance important Alors on a des ambassadeurs pour lesquels on n'a pas de lettres on a des ambassadeurs pour lesquels on a une ou deux lettres des ambassadeurs pour lesquels on a leur registre c'est-à-dire ils recopiaient les lettres qu'ils envoyaient etc donc ça a été conservé Il n'y a pas de volonté de conservation des correspondances diplomatiques ou politiques généralement par la monarchie La monarchie ne cherche pas à conserver les dépêches qu'elle échange avec ses ambassadeurs C'est le cas en Espagne les archives de Simancas qui sont les grandes archives d'Etat espagnoles sont fondées par Charles Quint et refondées par Philippe II donc c'est à peu près la période mais en Espagne en France ce n'est pas du tout le cas il n'y a pas de volonté d'archivage de l'action diplomatique mais en réalité c'est beaucoup des papiers de famille qui ont été conservés des papiers des secrétaires d'Etat qui ont été conservés puis il y a eu quand même la conservation des lettres dans les archives étrangères aussi qui jouent donc c'est des puzzles de correspondances qu'on arrive à réassembler aujourd'hui Eh bien mille fois merci encore Merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada